Bonjour Cam! Allô Cam, ça va? Ça va toi? Oui, belle petite voix ce matin. Oui, écoutez, c'est les allergies saisonnières. Pardonnez-moi si aujourd'hui ma voix est méconnaissable. Je n'ai plus ma voix sensuelle d'habitude, de ce que tu veux. Le pollen viendra à bout de moi peut-être un jour. Ce sera la vie sociale toute seule avec Camille, mais honnêtement, toi tu n'as pas ça. Non. Je suis chanceuse. Oui, vraiment, je vous plains et je pense à vous honnêtement. Je vous envoie vraiment tout mon amour parce que je sais que ce n'est pas facile. C'est très difficile, alors si vous nous écoutez, vous nous regardez, vous vivez aussi ces allergies-là, sachez que vous n'êtes pas seuls. Aujourd'hui, notre épisode est commandité par Matelabonneur, notre fabuleux partenaire avec le beau temps qui est arrivé. Voici quelques trucs pour dormir au frais parce que tu le sais Camille, quand c'est la canicule l'été, j'ai encore plus de la misère à dormir. C'est vrai. Mais toi, chez vous, c'est quand même relativement frais. Moi, j'adore quand c'est frais. Même l'hiver, on ouvre la porte patio dans ma chambre pour que ce soit super frais, mais c'est parce que c'est prouvé que quand il fait frais dans la chambre, on dort mieux. Et parmi les trucs que Matelabonneur nous partage aujourd'hui, bon, gardez la température de la pièce entre 16 et 18 degrés et aussi, n'oubliez pas de changer votre couette d'hiver pour une couette d'été. On opte pour une couette plus mince et plus fraîche et moi, je l'ai déjà changé, je le fais et il y a vraiment une différence dans la qualité de mon sommeil, ça c'est sûr. Des draps frais aussi. On nous dit d'opter pour de la fibre naturelle comme le coton, le bambou, le lin. On évite les fibres synthétiques comme le polyester. Tu vois, ça, je ne le savais pas. Et si vous désirez changer de matelas prochainement, Matelabonneur offre des produits complètement frais. Ah oui. Comme des matelas en latex et des matelas en gel médical. Et en plus, vous avez 5% de rabais avec le code LAVIESOCIAL. Hey, bon épisode, Camille. Aujourd'hui, on reçoit une comédienne, une femme que vous aimez tous et toutes, je suis certaine, et que vous voyez à tous les jours, ou presque. Ludivine est avec nous. Oui. Allô. Allô. Merci d'être là. Pour vrai, c'est vraiment le fun parce qu'on ne te connaît pas beaucoup personnellement, tu es quand même assez discrète sur les réseaux sociaux, même s'il y a plusieurs personnes qui te suivent. Mais on peut le voir, entre autres, dans l'émission quotidienne STAT. Oui. Que tout le monde parle et que tout le monde capote. Alors, on a bien des questions par rapport à ça, mais aussi par rapport à ta famille, par rapport à toi, qui tu es deep down. On a envie d'aller un petit peu plus profond pour savoir qui est Ludivine. Premièrement, comment tu vas? Ça va super bien. Je reviens de voyage, donc je me sens vraiment reposée. Ça faisait depuis Noël que je n'avais pas pris de vacances. Même juste une semaine. Parce que l'horaire d'une quotidienne, ce n'est pas facile. Non. Tu travailles tout le temps. Oui. Puis même quand tu ne travailles pas, tu as quand même tout le temps des textes à apprendre. Ça reste que c'est comme un travail intense pendant neuf mois. Puis je ne fais pas juste STAT non plus, je fais du doublage aussi. Ça fait que quand je ne tourne pas sur STAT, je suis en studio ou d'autres choses. Mais moi, j'adore ça, ce rythme-là. Je ne me plais pas du tout, mais c'est juste qu'on a fini STAT en mars, puis je pensais avoir quand même un peu plus de temps. Mais finalement, la semaine dernière, j'ai vu partir en voyage pour la première fois parce que j'ai quand même été occupée puis je ne m'attendais pas à ça. C'est ça avec ce métier-là. On ne sait jamais, finalement, tout arrive dernière minute. Puis comment tu as fait pour faire une préparation? Parce que là, je sais, tu parles quand même de sujets médicaux assez deep et tout ça. Puis pour avoir écouté Grey's Anatomy, je comprends l'ampleur de ça. C'est vrai, tu es une fan de Grey's Anatomy. Je suis une fan de Grey's. C'est vrai. Mais je me demandais, toi, est-ce que tu as eu comme un espèce de processus ou genre une formation ou comment ça fonctionne quand il faut que tu parles d'affaires que tu ne connais pas? Oui. Bien, on a des conseillers. Puis le docteur va de bon cœur, mettons, quand j'avais une scène plus difficile, il pouvait m'écrire pour me dire exactement comment faire. Il nous envoie des vidéos. À un moment donné, je devais faire une injection d'épinéphrine, mettons, parce que quelqu'un avait de la rage. Puis là, tu sais, c'est une grosse ringe quand même. Puis je ne connais pas ça. Moi, j'ai genre zéro étudié là-dedans. Ils nous montrent des vidéos de comment les médecins font. C'est sûr qu'on fait de la fiction. Des fois, on va vraiment vite. Puis on essaie de faire du mieux qu'on peut. Sur place, on a des figurants qui sont aussi des conseillers, avec des infirmières qui sont là pour répondre à nos questions. Mais en amont du tournage, mon chum avait une amie d'amis qui est infirmière. Puis j'ai réussi à entrer en contact avec elle. Puis l'hôpital a accepté que je vienne faire une journée d'observation. Je me sens vraiment privilégiée d'avoir assisté à ça. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a accès au backstage d'un hôpital. Mais c'était vraiment fou. Puis ils avaient déjà mon respect. Mais là, d'être là pendant leur journée de travail. Et de voir tout ce qu'ils ont géré. Tout ce qu'ils font face. Puis tu sais, tu travailles à l'hôpital, je ne travaille pas souvent avec des bonnes nouvelles. C'est sûr que ça a comme... Ils sont forts, je trouve. Ça peut vraiment rapidement miner, je trouve, ton moral. Mais eux sont là puis ils veulent sauver des gens. Puis c'est vraiment très parfait. Ça doit être spécial de se retrouver tous les jours ou presque avec la même équipe. Vous devez vraiment être une équipe soudée. Oui, puis c'est important parce que, comme on dit, on roule vraiment vite. Oui. Plus vite que d'autres séries. Ça fait que c'est sûr qu'il faut que tout le monde soit trooper puis il faut que tout le monde soit prêt. Puis que dès que... Il ne faut pas... On est tous dans le même bateau. Ça fait que je trouve qu'on est vraiment une équipe qui est tout le temps de bonne humeur. Puis notre équipe technique aussi, autant que les comédiens, c'est... C'est toujours les mêmes aussi ou à peu près. Oui, il y en a qui ont changé. C'est quand même difficile pour... La plupart sont restés pendant neuf mois, mais c'est sûr qu'on a eu du roulement au niveau de l'équipe technique, surtout au niveau du son. Mais en même temps, tout le monde est là puis tout le monde sait dans quel bateau puis dans quel genre... Tout le monde sait ce qu'ils ont à faire. Oui, ce qu'ils ont à faire. Puis c'est une aventure de fou, mais on est tellement fiers après puis on trouve quand même le temps de rire parmi... Puis là, j'ai une question qui peut avoir l'air niaiseuse, mais... Il n'y a pas de question niaiseuse. Ça va l'avoir. Ma voix, mes allergistes ne vont pas, non, effectivement. Depuis que je suis revenue du voyage, j'ai tellement d'allergies. Ça n'a pas de bon sens. Honnêtement, c'est la raison du lit, là. Merci Ludivine de me supporter là-dedans. Je me sens comme si je n'étais plus la même personne. Mais ma question niaiseuse, c'est quand tu commences à tourner, tu as eu ton texte combien de jours avant? Parce que là, ça va vraiment vite. Tu ne peux pas apprendre des textes de genre 8 épisodes. Comment tu fais pour apprendre en ordre? Moi, je veux plus de détails. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Je ne m'en parle jamais. Ben, ces stats, c'est écrit au fur et à mesure. Oui, c'est ça. C'est vraiment, on reçoit les textes comme au début de la saison quand l'auteur a eu le temps de plus en écrire. Oui. L'autrice, pardon. On en reçoit, mettons, on avait les textes, mettons, trois semaines d'avance. OK. Mais même à ça, même si je les ai trois semaines d'avance. Tu n'as pas tout mémorisé. Non, puis on fait quatre épisodes par semaine. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je tourne, mettons, la semaine. J'ai déjà appris les épisodes parce que je suis en train de les tourner. Mais le jeudi, je commence à apprendre ceux pour le lundi. Fait que j'ai jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour apprendre mes scènes de la semaine prochaine. Fait que, à un moment donné, dans la saison, on finit par recevoir les semaines, les textes, les quatre épisodes d'une semaine d'avance. Mais anyway, c'est ce que je ferais parce que tu commences à faire le fil sinon puis je veux dire, ton cerveau, tu ne peux pas apprendre un mois d'épisodes, un mois de textes. Puis quand vous tournez, est-ce que vous tournez, mettons, telle journée, c'est tout l'épisode de la même journée? OK, vous y allez des fois à l'envers. Oui, oui, oui. En fait, c'est les… Ben, c'est des questions. Non, mais j'ai plein de… C'est fou, c'est pertinent. Je suis sûre qu'il y a plein de monde qui pense ça, mais c'est quatre épisodes par semaine, mais dans le désordre. Parce qu'on tourne beaucoup par… Ben là, on est à l'hôpital majoritairement, mais des fois, on a une journée d'extérieur. Fait que des fois, quand on est chez mon personnage ou chez Emmanuel, que ce soit logique aussi, fait que dans les lieux, fait que au poste de garde ou dans la chambre d'un tel patient, mettons, fait que pour essayer de moins perdre de temps de déplacement de… Donc, il faut que tu changes d'émotion, il faut que tu passes, tu sais. Oui, oui. C'est fou. Est-ce que tu avais une pression supplémentaire quand tu as su que c'était ça qui allait remplacer District 31 et que ça a tellement eu un négocié? Évidemment. C'est gros, là. Ben oui, et puis on sait que les gens ont tellement aimé District et c'était quand même des gros souliers à chausser, mais j'avais vraiment confiance en toute la production puis l'autrice Marie-Andrée Labbé est formidable, fait que c'est vraiment une seule femme, tellement impressionnante, fait que de savoir que c'est elle qui écrivait le projet aussi puis après, quand j'ai vu tous les acteurs qui allaient être… Dans la distribution. Ah, mon Dieu, j'étais comme… Ben là, c'est moi qui est chanceuse puis j'apprends beaucoup de ces gens-là, tu sais, je suis la plus jeune sur le plateau. T'es la plus jeune? Oui. C'est fascinant. Wow! C'est une félicitation. Non, mais c'est fou quand même parce qu'on t'a connue dans Fuggeuse. Est-ce que t'avais peur que ce personnage-là justement te colle à la peau? Ah, ben c'est sûr. Oui. Puis on m'en parle encore à ce jour. Mais si je suis vraiment reconnaissante de Stat parce que maintenant, c'est genre, on t'aime tellement dans Stat puis on a vraiment aimé. Tu sais, c'est comme Fuggeuse vient après. Fait que ça, c'est comme avant, même si j'avais fait plein d'autres projets dont je suis fière, ben Fuggeuse était toujours la première affaire qu'on parlait puis c'est normal, ça a tellement été, c'est encore très fort dans l'esprit des gens. Puis quand tu tournais Fuggeuse à l'époque, est-ce que tu te doutais? Non. Non. Tu n'as jamais même eu une pensée pendant les tournages de dire, avec ça, ça va, ça va lever. Mais moi, je suis vraiment quelqu'un de comme... Tu ne pensais pas à ça? Ben, j'ai tellement... C'était tellement le plus beau tournage de ma vie, encore à ce jour. C'est juste... C'était tellement une naïveté déjà. C'est la première fois que j'ai un rôle principal. On parle d'un sujet tellement pertinent puis tellement touchant. Mais comme... On dirait que je ne visualisais pas. On se faisait toujours dire tous les matins. On se pitche un peu dans le vide avec ce projet-là. Ce n'était pas quelque chose d'assuré. C'était quand même un sujet difficile. Peut-être que les gens allaient zéro embarquer. Peut-être que les gens n'allaient pas croire mon personnage. Je pense que c'était bien que je ne me mette pas cette pression-là de comme ça va vraiment être un succès parce que ça aurait été trop de pression sur mes petites épaules d'une femme de 20 ans qui porte un peu la série puis qui ne connaît rien vraiment de ce milieu-là. C'est quoi être populaire. On avait juste tellement de plaisir à faire ce show-là. C'était comme notre bébé pendant quatre mois. Après, c'est sorti. Puis là, ça a été un peu la surprise, mais une belle surprise. Tu es devenue vraiment populaire après ça. Les gens ne parlaient que de toi. Tu as fait un choc, ça? Oui. Parce que tu fais ce métier-là depuis longtemps, tu fais du doublage depuis longtemps, mais là, ça, ça a changé ta vie vraiment, ta vie de tous les jours. Oui. Il n'y a comme pas un guide qu'on te donne. Non. Voici comment être populaire, voici ce qui va se passer. Non. Mais c'est tellement arrivé vite qu'on dirait que je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Au moment de dire, c'est en train d'arriver. C'était comme trop. Il fallait vraiment que je m'adapte. Ça a été comme un huit mois de fou. Puis c'est huit mois après que j'ai pu prendre du recul. Je suis partie beaucoup en voyage dans cette période-là parce que j'étais juste ultra fatiguée tout le temps puis je n'étais pas capable de reprendre de l'énergie parce que ça avait trop été intense. Mais c'était beau. J'étais pas démoralisée. C'était juste que comme... Je pense que j'ai comme perçu... J'ai comme eu le... Le coup de tout ça par la suite. Au moment, j'étais genre OK, ça se passe. Tout le monde parle dans la rue. C'était comme... Je me suis adaptée rapidement mais j'ai vraiment un bon entourage aussi. Je pense pas que j'ai changé vraiment tant que ça finalement. En tout cas, je pense que côté professionnel, ça a changé mais dans ma vie personnelle, pas vraiment. J'ai été tellement supportée puis je ne fais pas vraiment sentir à mes amis je pense non plus. Comment t'as fait pour garder cet équilibre-là justement de vie privée, vie professionnelle, d'essayer de faire une coupure? Bien pas une coupure, mais de prendre du temps aussi. Ça a été quoi ton... Je pense que ça s'est fait naturellement parce que je ne pouvais pas vraiment prendre de ma vie professionnelle dans ma vie privée. Ça aurait été trop difficile. Je recevais tellement de témoignages et tout fait qu'il fallait vraiment que je fasse la coupure entre Ludivine puis Fanny puis genre ce que les gens voyaient de mon personnage et tout ça. Fait que je pense que ça s'est vraiment fait naturellement puis j'ai toujours eu une famille comme très solide puis très ouverte aussi on peut se parler de tout puis je pense que de savoir... Puis eux, ils n'ont jamais eu peur que je change non plus. Fait que de voir qu'eux me faisaient confiance puis que moi, j'avais tout le temps en cette période-là, j'avais tout le temps plein, plein, plein d'amis à la maison. J'habitais chez mon père puis tout le monde... On ne barrait jamais la porte avant. Mes amis rentraient chez moi-même quand je n'étais pas là puis commençaient à faire à manger et mon père arrivait. Fait que tu sais, ça restait que... Ma vie était restée complètement la même, pareil en dehors, même en dehors du travail. Fait que je revenais à la maison puis c'était vraiment comme une place super sécuritaire puis je me sentais bien. Fait que je pense que ça s'est vraiment fait naturellement. Un safe space. Safe space. Mais c'est beau ça, je trouve. C'est beau, c'est important. Est-ce que l'opinion des autres a toujours été un peu importante pour toi? Est-ce que ça t'a stressée? Bien, c'est sûr. Je pense que pour n'importe qui, j'ai l'impression que ceux qui disent que ça ne leur dérange pas, je comprends pas, dans le sens que... Puis c'est même pas que je veux que les gens... C'est juste que... Je sais pas, tout le monde veut être aimé puis tout le monde veut plaire. Fait que c'est sûr que t'as comme une certaine pression à ce sujet-là. Mais c'est comme plus récemment que... Puis Fugueux, je l'ai eu vraiment facile dans le sens que comme tout le monde aimait mon personnage. Il n'y a pas beaucoup de commentaires négatifs. Fait que c'était quand même facile de faire que tu t'en fous de ce que les gens disent de toi. Mais quand tu commences, puis ça arrive, des fois, il y a des gens qui disent des trucs négatifs puis qui ont une perception que tu as la grosse, peut-être, ou tu sais, comme ils te connaissent pas. Fait qu'ils font des perceptions sur toi ou whatever. Fait que là, quand tu lis des commentaires négatifs, c'est à ce moment-là que des fois, ça te frappe parce que t'es comme « Voyons, je suis tellement pas de même. » Ou tu sais, c'est comme... C'est sûr que ça devient te challenger. Fait que... C'est comme plus, je trouve, comme dans les dernières années que je me suis... Genre, je me suis fait dans l'idée que c'était correct de ne pas plaire à tout le monde puis que je vais me donner le défi que si ces gens-là qui m'aiment pas, ils me vont dans la rue, ils vont peut-être que leur opinion va changer. Est-ce que tu lis les commentaires? Ça m'est déjà arrivé, mais maintenant, plus du tout. Je lis les commentaires, mettons, sur mon Instagram ou sur quelques messages. Genre, je lis pas tous les messages que je reçois, mais c'est quand même qu'il y a du positif quand les gens m'écrivent ou quand c'est... Fait que je me concentre là-dessus plus que genre sur des... en dessous d'articles ou des affaires où est-ce que les gens écrivent n'importe quoi. Est-ce que tu t'es déjà empêchée de faire des choses par peur que les gens le voient ou quoi que ce soit? Quand t'es dans l'œil du public aussi jeune aussi puis que tu sais qu'il y a plein de jeunes qui sont sur leur téléphone puis tout ça, des fois, tu t'empêches. Ben, je sais pas, je dis ça, mais des fois, on peut s'empêcher de faire des choses. Ben, je suis pas quelqu'un, je pense, qui ferait des affaires... Pas correct. Ouais, ben, genre une folle d'elle, mettons, au bord. Je suis quand même quelqu'un de... Genre, je sors beaucoup, j'ai plein d'amis, mais comme, je suis pas la personne que tu dois ramasser à la fin de la soirée parce qu'elle est trop saoule. C'est normal. Ça m'est déjà arrivé jeune, mais dans ce sens qu'il est comme n'importe qui, mais genre... Fait que... Mais c'est sûr que t'as toujours un... une arrière-pensée du fait que comme, tu peux quand même pas... N'importe quoi, n'importe qui peut filmer quelque chose puis ça peut sortir ou ça peut mal sortir. Fait que... Ouais, je veux éviter des scandales. Ça me fait ultra peur puis je suis quand même super angoissée de tout ça. Fait que c'est sûr que j'ai ça derrière la tête quand même, mais je m'empêche pas d'aller à des places parce qu'il y a plus de chances que des gens me reconnaissent dans le sens que je suis quand même... Je vis ma vie puis... Puis c'est ça. Ben c'est bon. Ben c'est super bon. Une des choses, je pense, qui est la plus traumatisante, c'est le cancel culture. Ben je pense... Ben je pense... Ben oui, mais c'est normal. Mon vie, ça me fait peur. Je pense que j'ai jamais autant peur de toute ma vie de ça. Depuis que tout le monde peut filmer n'importe quoi, j'ai l'impression puis je l'ai vu aux États-Unis, des fois j'ai des affaires, des trucs... Des Youtubers qui sont filmés pendant un concert parce qu'ils font telle affaire. Après là, des fois je suis dans un show puis je me dis « Y a-tu quelqu'un qui pourrait filmer? » Même si je fais rien de mal. C'est comme... Fait qu'il y a toujours comme cette pensée-là de genre... Tu sais, je veux pas que les gens pensent du négatif de moi quand c'est pas ça. Ben évidemment. C'est pas que tu sens que t'as pas le contrôle. J'aime ça quand je sens que j'ai le contrôle de ce qui est diffusé et ce qui est dit sur moi. Le négatif de toi, tu sais. Mais c'est que souvent... Tu peux le perdre, tu sais. Maintenant, oui, puis on l'a plus ce contrôle-là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça qui est dépeurant. Mais c'est pour ça que je te pose la question par rapport à Fugueur. C'est parce que t'es devenue populaire vraiment rapidement puis tu sais, le tournage a été fait en amont, tu sais. Fait que là, toi, tu es de retour dans ta vie et tout ça et là, ça commence puis là, ouf. Alors, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires qui ont dû changer dans ta vie quand même. Tu sais, que là, tu te ramasses que tout le monde te parle, que là, tu sais, c'est sûr que ça devait te travailler comme... Puis tu t'es adaptée sûrement avec le temps, tu sais. Oui. Bien, la chose qui a été le plus difficile, c'est de... Parce que je suis... Mettons, les réseaux sociaux, c'est pour moi ce qui a été le plus difficile. Parce que ça a explosé, ça aussi. Ça a explosé puis je recevais tellement de messages, mais comme graduellement, comme à partir de l'épisode 4, c'était comme inviv... Bien, pas inviv... Dans le sens que je pouvais juste plus checker les messages. Il y en avait trop. Il y en avait trop. Je recevais genre 1000 messages par jour. Ça fait que moi, ce que j'avais derrière ma tête, c'est que je m'étais donné comme but puis c'est cute en fait parce que genre... Parce que comme les deux premiers épisodes, genre... Je recevais vraiment beaucoup de messages après les épisodes. Ça fait que j'étais comme... Je prenais des 4 heures dans mon lit à répondre aux gens sur Facebook, Instagram. Mais il y en avait tellement puis ça me prenait tellement de temps. Puis là, le monde répond. Oui, puis là... Mais après, c'est que ça a comme déboulé encore plus que ça. Déjà que ça me prenait 4 heures, les 1 et 2 épisodes, les 3, 4... Puis après, c'était comme... Puis moi, genre... Ce que mes amis ne peuvent pas me reprocher, mais ils essaient de me faire comprendre, c'est que souvent, mettons, les 4 mois de diffusion, pas que je n'étais pas là totalement, mais tu voyais toujours que j'avais quelque chose comme... Tu pensais tout le temps. Parce que mettons, je mettais mon sel quand on soupait, je savais que le moment où je déposais mon sel, le dernier message que j'avais vu, jamais je vais pouvoir le retrouver. C'était comme... C'était comme une obsession. Oui, j'étais comme dans une loupe. Puis c'était juste de s'adapter au fait qu'il y ait comme maillarde, ça va être ça. Puis c'est pas grave si tu réponds pas aux gens. Puis j'ai toujours été... Puis c'est quelque chose que je suis quand même contente. J'ai toujours été ultra disponible pour tous les gens que je rencontre, en tout cas, dans la rue puis dans les festivals, dans les... Partout, quand il y a plein de monde, je pense que je suis disponible puis c'est ce que je me suis dit que j'allais me rattraper à ce niveau-là vu que je réponds pas trop aux messages. Puis c'est... Y a-t-il un moment donné quelque chose qui a fait « Ok, bien là, je vais juste arrêter de répondre puis je vais présenter mon énergie. » C'est parce qu'il y a un moment donné que j'étais impossible. Je me suis dit je vais... Ça peut être aux prêtes. Oui, je pense que j'ai pas le temps de répondre à... Je peux pas en fait. Parce que le temps que je réponde à un, je retrouverai même pas l'autre dans la... C'est fou. C'est comme... C'est un phénomène, vraiment. C'est impossible, en tout cas. Imagine Kim Kardashian. Ouais, non, mais c'est ça. Elle a pas vu toutes les stories, je l'ai taguée, ça c'est sûr. C'est sûr. Non, mais on est tellement un petit star-system au Québec, je peux même pas imaginer les stars mondiales. Mais justement, parlons de stars mondiales, j'avais envie de te poser une question. Comme tu es comédienne et comme tu as doublé... J'ai vu ta liste de doublage hier, j'ai vu comme toutes les actrices que t'as doublées, les films que t'as faits. C'est fou, à quel point t'en as fait? Oui. On dirait que c'est comme caché. C'est pas caché, mais... Non, c'est pas nécessairement, mais tu doubles beaucoup et depuis longtemps. Et qu'est-ce que t'aimes le plus du doublage? J'aime... J'aime le fait que c'est... Tu sais, on peut arriver, puis c'est comme vraiment une grande petite famille, le doublage, là. Moi, je suis dans les studios depuis que j'ai huit ans, fait que je me sens tellement bien, puis tout le monde se connaît, puis t'es comme... tout seul à faire ton truc dans le studio avec le directeur de plateau qui va te diriger, puis le preneur de son, puis des fois, un autre acteur au micro, mais c'est comme tellement intime. C'est ce que j'aime beaucoup, puis... Puis j'aime le... C'est le travail que ça prend en arrière. Tu sais, tu regardes un acteur, mettons, américain, une actrice américaine jouer, puis tu dois t'imprégner de ça, mais le faire en français, puis essayer de rendre plus justice à l'acteur, le plus possible justice à ce que l'acteur fait. Puis est-ce qu'il y a des films que t'as aimés plus doublés que d'autres? Il sort quand le podcast? En trois semaines, peut-être? Parce que récemment, j'ai fait un film de... Trois semaines. Ouais, ouais, c'est pas mal. Récemment, j'ai fait un film de Pixar, là, le prochain, ça s'appelle Les éléments, là, et les mêmes choses. Puis j'ai tellement eu du fun à faire ça. Ah ouais? Je fais le feu, le personnage principal, puis ça sort le 16 juin, je pense, mais j'ai capoté. C'était tellement fun. Puis tu sais, les gens, ils sauront pas que c'est moi, dans le sens que c'est pas mis de l'avant, que c'est moi, j'ai vraiment... C'est vraiment... C'est ça que j'aime avec le doublage aussi, c'est que tu passes un peu, pas inaperçu, mais dans le sens que... Les gens savent pas nécessairement que c'est Ludivine, mettons, qui fait la voix. parce que c'est pas ça qui est mis de l'avant, puis je suis pas... Tu sais, des fois, il y a des doublages que c'est comme appelé Starcast, ça fait qu'ils prennent des personnes connues pour la pub, la promotion et tout, mais normalement, le doublage, tu sais, ce que tu vois devant, c'est l'acteur original, mais tu fais la voix en français, puis... Fait que c'est ça, le Elemental, c'est une personne qui va le savoir à moins que les gens reconnaissent ma voix, mais j'ai tellement trifié faire ça, puis c'est de l'animation aussi, fait que c'est comme... Tu peux y aller plus intense, j'imagine. Ouais, puis elle était tellement bonne, la personne qui faisait en anglais, fait que c'est plein de subtilités là-dedans, puis ça, c'est un projet que j'ai vraiment aimé comme récemment, c'était vraiment le fun, mais on a aussi fait une série The Boys qui est sur Amazon, mais on l'a doublée ici, au Québec, mais il l'avait faite en France, puis là, c'est mon père qui est dans le doublage, puis c'est lui qui avait eu le mandat de le faire, puis il était comme... On dirait que le doublage français est tellement excellent, il dit qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose... de toute façon, fait qu'on a eu le mandat de doubler les trois saisons d'un coup, puis il m'a donné un des rôles, puis il était comme... On dirait que je ne peux pas pas te le donner, dans le sens que ça fit trop avec toi, fait que là... Puis on est allé genre en doublage international comme d'habitude, mais en utilisant plein d'expressions québécoises. C'est vrai. C'est fucking nice, on va dire des fucking, mais genre avec un accent international, pour que ce n'est pas que ça détonne trop, mais genre on va se parler de chum, blonde, mais genre ça... Je régionalise tellement... On dirait que ça... En tout cas, ça, je trouvais que c'était... Je ne sais pas. Puis c'est une série qui est tellement aimée puis flyée aussi. Oui, mais c'est ça. Puis tu ne peux pas faire de quoi. Ça sacre beaucoup aussi. Tu ne peux pas sacrer en utilisant des seigneurs ou des trucs comme ça. On disait des crises, puis on disait des... C'était vraiment le fun. En tout cas, ça, c'était des beaux... J'ai vraiment fait des beaux projets. J'ai comme la dité à en nommer un en particulier en doublage. Puis as-tu une actrice en particulier que tu aimerais doubler un jour? Oh! Ben c'est parce que... Tu sais, mettons, j'ai des actrices que j'admire qui sont plus vieilles, mais c'est impossible que je les double. En le sens qui est comme Reese Witherspoon, je ne peux pas la doubler. Je suis même trop jeune. Fait que... Des actrices que j'aimerais doubler un jour... Je ne sais pas. Il faudrait que je pense à des actrices jeunes, mais c'est parce que je sais déjà qui les double puis je les trouve tellement excellentes que je n'ai pas envie de dire. Fait que... Parce que toi, tu fais Chloé, c'est ça qu'on avait dit? Chloé Gris Morat. Tu te fais presque tous ses films. C'est fou. Donc, tu le fais... C'est comme tu la vois vieillir, elle, à l'écran en même temps que toi derrière le micro. Puis on a vraiment le même masque. On a genre trois jours de différence. C'est fou, pareil. Parce que j'ai vu la liste de films et c'est pratiquement tous ses films. En tout cas, une grande partie. Quelques-unes que je n'ai pas fait. Une grande partie. Puis c'est fou parce que ça veut dire que tu la connais en quelque sorte parce que tu la vois tellement sur l'écran. Oui. Je l'ai vue, genre j'ai commencé à la doubler dans Kick-Ass puis après, j'ai fait comme tous ses films. Genre... C'est fou parce que... Ben oui, tu sais. C'est la croisée, je pense. Puis est-ce que tu as l'impression... C'est ça, tu dois avoir un peu l'impression comme de la connaître parce que tu as ta voix tellement dans l'écran, tu sais. Oui. Tu as comme créé sa personnalité en français. Oui. Ben c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais elle, Joey King aussi, il est doublé pas mal. Puis là, en ce moment, je double quand même beaucoup Catherine Newton. Mais je ne l'ai pas doublé dans le dernier Marvel parce que j'avais déjà fait un personnage dans un Marvel. Je ne pouvais pas la faire. Parce que je les trouve tellement talentueuses. Puis même pour moi, j'apprends beaucoup en les regardant jouer. Ça occupe combien de pourcentage de ton temps, le doublage? Ça dépend. C'est sûr qu'avec Stade, ben des fois, ça freine du monde et on part. Fait que là, c'est sûr que j'en ai un peu moins fait cette année. Mais je fais quand même beaucoup... Tu sais, il y a le doublage mais il y a aussi beaucoup d'original. Fait que des fois, mettons là, je fais une série pour enfants qui s'appelle Mini-Jean. Puis je fais un petit gars. Ah! Ouais, puis c'est en dessin animé. Ça apparaît très trop que c'est comme de l'animation, mettons. Mais tu sais, ça c'est de l'original. Fait que là, ça prend quand même de mon temps parce qu'ils font les dessins sur nos voix. Fait que c'est vraiment hot. C'est rare qu'on fasse ça au Québec. C'est cute. Ouais, fait que tu sais, j'ai comme plein de... Genre, je fais des pubs de voix aussi. C'est comme... Oui, le doublage, c'est large aussi. Fait que ça prend quand même beaucoup de mon temps. Je me dirais 50%. C'est cool. Maintenant, je vais garder les oreilles ouvertes. Mais moi... Mais la plupart du temps, on reconnaît pas vraiment c'est qui les gens qui font les voix. Tu sais, je sais que Joël faisait Léo, je sais que Catherine Brunet en en faisait beaucoup aussi. Je trouve ça tellement difficile des fois de reconnaître la personne parce que vous changez tout le temps un peu vos voix. Vous ne voulez pas vous adapter ou... Mais je pense que... Faitons... Moi, je me souviens quand j'étais jeune. Quand mes actrices préférées dans un film n'avaient pas la même voix que d'habitude, ça me faisait chier. Je trouvais que ça dénaturalisait l'actrice. Fait que quand j'étais jeune, j'ai toujours truppé sur le cinéma puis la télé, mais quand je regardais un film puis Angina Jolie n'avait pas la même voix, je sais un film en particulier où Angina Jolie n'a pas la même voix et pour moi, le film en français était pourri. C'était pas une affaire. Mais c'est parce qu'on est... C'est pour ça qu'on essaie de garder... C'est comme si Johnny Depp n'avait pas la même voix en français. Ça n'a aucun rapport. Pour moi, c'est comme... Ça a dû arriver parce que des fois... La personne n'est pas disponible ou whatever, ouais. C'est comme tellement associé Brad Pitt en français. C'est pour ceux qui écoutent les films en français. Mais c'est comme... Ça reste que c'est... Est-ce que Joël fait encore Léo? Je ne sais pas. Non, c'est quelqu'un d'autre. OK. Peut-être qu'il peut le faire de temps en temps. Mais je pense qu'il y en a un qui le fait aussi particulièrement beaucoup. C'est tellement fascinant. Moi, je pourrais parler de ça pendant deux heures. Je trouve ça vraiment fascinant. C'est qui ton actrice préférée ou une série qui t'a vraiment marquée? Parce que là, t'es probablement une actrice préférée ici ou au Québec. Fait que là, je me demande toi, mettons, «�uerspoon ». J'adore «�uerspoon ». Comme moi, je l'adore. J'la trouve tellement... Elle a l'air tellement incroyable, mais j'la trouve bonne dans tout ce qu'elle fait. Fait que... Oui, Reese. Nicole Kidman, genre dans plein de films, je la trouve vraiment fascinante. Zendaya, récemment. Dans «Euforia », je sors. J'en trouve incroyable. C'est fou. Tu sais, c'est comme... Ouais. Mais il y a beaucoup de séries que j'ai aimées. T'écoutes-tu la télé? T'as-tu le temps d'écouter la télé? Ouais, quand même. Mais tu sais, c'est tough. Mon chum, il n'écoute pas beaucoup de séries ou de films. Fait que là, on essaie d'en... J'essaie d'en montrer, d'en écouter ensemble. Puis aussi, quand je suis fatiguée le soir, on dirait que je n'ai pas comme envie d'écouter quelque chose. Fait que... On se met genre des téléréalités. Ah, ça, c'est le fun. J'écoute full Survivor en ce moment. Je suis complètement fan. Fait que tu sais, on dirait que c'est ça que j'ai envie d'écouter le soir. C'est comme avec Lovis Blind, moi, pensée. C'est ça. On écoute Lovis Blind, puis c'est ça. On met le cerveau à hop. C'est tellement le fun de mettre son cerveau à hop au moment. Oui, oui. J'adore. Est-ce qu'on va avec la question Je pense qu'on est rendu à la question d'où ça? Présentée par la Natura Casa. Donc, la Natura Casa qui est une compagnie de soins de beauté, d'esthétisme, qui partage plusieurs fins intéressantes sur ses réseaux sociaux. Tu le sais, Carl, on adore les suivre sur Instagram et sur TikTok parce qu'elle donne plein de trucs pour avoir la plus belle peau possible, dont ne pas se laver le visage dans la douche. Ça, ça a créé. Ça, vraiment. Ça a créé à chaque fois. Oui. Tu vois? Tu le savais pas? Je le fais pas vraiment, mais je savais pas que c'était comme... Ni après. C'est avant. Avant? Ça va recréer une controverse. Ça, ça a créé une controverse sur les réseaux sociaux. On a publié un reel avec ça et c'est parce que c'est une information que peu de gens savent. C'est vrai. Et en tant qu'obsédé de skin care ici, mais on t'aime le skin care aussi. Oui. C'est ça. Bien, un autre truc aussi qui fait... Un autre conseil qui fait souvent réagir, c'est l'importance d'analyser les ingrédients dans nos produits. Oui. Parce que c'est pas tous les ingrédients qui sont bons pour nous. Par exemple, on parle beaucoup de l'huile de coco, les bienfaits de l'huile de coco, mais c'est une huile comédogène qui vient boucher les pores. Donc, c'est vraiment... C'est pas un ingrédient qu'on veut retrouver dans les produits skin care pour la plupart du temps parce que ça a tendance à faire des points noirs et avoir les pores bouchés. Donc, on ne recommande pas de se démaquiller la peau avec l'huile de coco. Pour avoir des recommandations, rendez-vous à la Natura Casa ou en ligne. Et vous allez avoir même un code promo, je vais le redire, parce que les gens adorent. C'est la vie sociale, 15 %. Donc, bref, tout ça pour dire que notre question de douceur aujourd'hui pour toi, c'est... Quelle est ta plus grande force? Oh, mon Dieu! C'est difficile comme question! C'est tellement pas du genre en plus à... Mais c'est pour ça qu'on pose des questions comme ça, parce qu'on ne réfléchit pas à ça par rapport à nous souvent. Non, c'est ça. C'est difficile de dire des belles choses sur nous-mêmes. Oui! Toi, tu le sais dessus, ça va nous faire réfléchir à nous aussi, la plus grande force. Hé, mon Dieu! Je ne pensais pas qu'on allait me la poser. Faisons l'exercice tous ensemble, tu sais. La plus grande force. Hé! Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé... Non, vous ne trouvez pas? Je pense que... Oh, c'est difficile, je n'aime pas ça, mais comme... Mais non, mais c'est pas là pour ça. C'est pas se flasher. Non, non, c'est ça. Mais je pense que je suis quelqu'un qui est vraiment intègre. Oh, mais c'est beau ça! Puis... Dans tes décisions, dans comment tu es dans la vie. Oui, puis c'est ce que je recherche aussi chez mon entourage, mes amis. Fait que... Oui, puis ça doit être difficile aussi quand tu es dans l'œil du public, d'être avec des gens intègres, ça doit être... Bien, c'est primordial, en fait. Mais je le sens. On dirait que c'est quelque chose que tu sens. C'est vrai, c'est vrai. Puis, je ne suis pas vraiment... Je n'ai pas énormément d'amis comédiens non plus. Fait que... Bien oui, j'ai plein d'amis de reconnaissance et tout, mais mes amis proches, c'est comme... tout du monde... Pas de ce métier-là. On est non zéro, puis ça... Ça fait du bien parce que je ne suis comme pas tout le temps en train de parler de ça. Mais non, je pense que je suis quelqu'un qui est intègre, fait que ça... Ça me guide. Mais c'est important de se le dire aussi, puis de se féliciter. Mais je trouve que c'est beau, moi, ça, l'intégrité. Je n'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que je cherchais chez les gens aussi. C'est vrai. Ça fait du bien les gens intègres dans sa vie. Puis aussi, quand tu sais que la plupart des gens autour de toi sont intègres, c'est sain. Oui, c'est ça. Oui, c'est beau, ça. Moi, je dirais que... Je réfléchis, c'est bon, mais moi, je dirais que moi, je pense que c'est ma sensibilité parce que pendant tellement longtemps, j'ai trouvé que ma sensibilité, c'était un défaut. Souvent, les gens sensibles, on est comme... Ah! C'est-tu lourd être sensible? Je suis trop sensible. Mais je pense que grâce à ma sensibilité, il y a plusieurs choses que je fais différemment des autres, puis c'est bon, tu sais. Ben oui. Je pense qu'être sensible, c'est une belle affaire. Ben oui, c'est tout le temps. C'est incroyable. En tant que poisson. C'est ça, c'est ça être poisson. C'est vrai. Et toi? Essaie pas d'esquiver la question. Mais moi, j'ai eu le temps de te penser, je reviens d'une semaine au Maroc où j'ai fait une retraite de développement personnel. Ah, wow! C'est sensible savoir. Ma rétrospection, ça fait une semaine que je l'ai. Oui. Mais moi, j'aurais tendance à dire ma résilience. Oh! Puis je pense que c'est une réalité que j'ai depuis que je suis très jeune de traverser les défis avec la tête haute puis me dire que tout va bien aller puis essayer de prendre le moins de choses personnelles. Mais je pense que ma résilience a toujours été une très grande force de ne pas me retenir par rapport à quelque chose qui s'est passé ou quand il y a quelque chose de grave qui se passe, de passer par-dessus rapidement. Oui. Oui, puis je t'ai vue dans des épreuves difficiles puis c'est vrai, je confirme. Hum. Wow. C'est bien, puis c'est beau. Mais j'invite tout le monde à faire une rétrospection parce que pour vrai, je vais juste faire une petite parenthèse parce que cette semaine, ça a été quand même vraiment, vraiment intense. Tu as beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré puis je ne prenais pas le temps de pleurer. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, ça n'a vraiment pas rapport avec... Non, mais c'est tellement intéressant. Parce que je trouve que c'est vraiment important de faire une rétrospection sur nous puis on prend rarement le temps de le faire puis avec un emploi du temps comme le tien, avec... Tu sais, même nous, on est super occupés. Quand je suis arrivée là-bas puis on a posé la question pourquoi on est là, j'ai dit, bien, en fait, c'est que je ne prends juste pas le temps d'être avec moi puis de m'écouter pour de vrai puis de faire des choses pour moi sans que personne me demande, tu sais. Puis ça a sorti plein de belles réflexions sur mon why, mon what, mon how puis bref, c'est ça, j'avais envie de le partager aujourd'hui puis ça m'a fait réaliser bien des choses sur moi puis autant des défauts que des qualités mais au bout du compte, je pense que c'est important de prendre du temps pour soi. Tellement. Puis j'ai envie de te vendre sa question, est-ce que toi, tu le sens que tu prends du temps pour toi? Comment tu fais pour prendre du temps pour toi? Bien, j'aimerais ça faire ce que tu as fait à un moment donné, mais... Je trouve ça fit avec toi, je pense que je te verrais faire ça. Surtout que tu aimes full les voyages. Bien, c'est ça, bien, ça revient un peu à ça. Prendre du temps pour moi, c'est de... C'est voyager. C'est voyager, oui. De partir de ma route, bien, pas ma routine, mais mon environnement puis juste décrocher parce que si on reste ici, on a tendance à dire oui à tout ce qui se présente. Oui. Tant que c'est quand tu es en voyage, tu ne peux pas. Oui, c'est ça. Ce n'est pas nécessairement un voyage reposant que je fais, mais je reviens tellement reposée mentalement que comme ça abate tout ce que je peux faire. Est-ce que tu as de la difficulté à dire non? Oui, vraiment? Oui? Vraiment. Genre, je vois, je me trouve... Et pourquoi? C'est pour ça qu'elle est ici aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est ici. non, pas du tout, pas les podcasts, j'étais vraiment médiculeuse. Mais non, c'est parce que j'aime tellement travailler, j'aime ça être occupée. Si j'ai trois jours de congé, je me tourne les pouces. Tu as une fête toujours en action. Je ne fais pas mon temps. Oui. C'est drôle parce qu'ici, je l'ai été née le 6 février. Oui. Donc, vous êtes née le même mois. Oui, mais vous êtes deux signes. Oui, tu es verso. Oui. Et quand on lit la description d'un verso, c'est vraiment qu'ils sont à la recherche constante de liberté. C'est quand même un peu ironique parce que ton travail t'oblige un petit peu à être ici au Québec, mais là, tu reviens de voyage de Hawaï, comme je regardais ton Instagram et tu es tout le temps partie dans un sens. Est-ce que c'est cette façon-là pour toi que tu te sens le plus libre? Est-ce que c'est plutôt dans ton travail ou plutôt quand tu voyages? C'est à quel moment vraiment que tu te sens complètement libre? En voyage. Oui, totalement. Je suis comme 100% moi-même. J'ai toujours dit que si je n'étais pas actrice, mettons, qui fait en sorte que je dois rester, mettons, ici. Je pense que j'habiterais tout le temps au Québec parce que j'aime trop le Québec, mais je serais quand même je pense tout le temps sur la route. J'aurais déjà fait un voyage d'un an. C'est juste que j'ai des obligations ici qui m'ont empêchée de faire ça, mais c'est pour ça que quand je peux, je pars. Tu dis que tu aimes voyager. Est-ce que tu as déjà fait un voyage à un backpack ou tu aimes le faire? Oui, tout le temps. C'est ça. Toi aussi, tu l'as fait. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. En Europe. Asie, Europe, Amérique latine. C'est fou parce que quand tu es en backpack, souvent, tu n'as rien organisé. Souvent, tu y vas un petit peu avec le flow. C'est quoi ta relation avec ton instinct? Moi, je pense que j'ai le meilleur instinct. C'est vrai? Oui. Non, mais je dis ça. Mais j'y fais vraiment confiance. Normalement, il ne m'a jamais trahi. Même quand récemment, dans mes voyages, je les considère backpack parce qu'on avait juste un carry-on, une petite valise parce qu'on avait comme un char. On est partis en Albanie, Monténégro, Macédoine du Nord, avec mon chum l'année dernière. On avait juste un petit carry-on. Ce n'était pas un backpack parce que je trouve ça plus facile. Tu n'avais pas une grosse valise. Non, on parle tout de le carry-on. On avait un char et on se promenait. Mais moi, je ne voyage jamais préparé. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Même pas un itinéraire, rien. Non. Rien. J'adore ça. Je reviens d'Hawaï et j'étais avec deux de mes amis qui sont comme, on rit parce qu'elles sont vraiment elles pareilles et je suis comme l'opposée à plein de niveaux et elles sont ultra organisées. Les restos étaient réservés. En même temps, c'était bien pour cette place-là. Oui. Avec mon chum, on n'est tellement pas organisé que des fois, on se fait souvent dire non dans les restos, dans les trucs parce qu'on n'est pas réservé d'avance. Mais ça crée tellement des trucs incroyables. Genre, en Guadeloupe, on est arrivé à Noël et on n'avait aucune place où dormir. On s'est apporté une tente et on dormait sur le bord de la plage. Des fois, on dormait chez les gens. Mais c'était comme, je trouve que ça crée genre des, je ne sais pas, j'aime ça laisser un peu la... La vie décidée. Oui. Mais c'est vrai. Ça crée mes meilleurs souvenirs. Quand on est allé au Japon, une de nos plus belles soirées, c'était une soirée qui n'était pas organisée justement. On n'avait pas de plan. On ne savait plus quoi faire et ça, c'était juste la plus belle des soirées. C'est ça qui est le fun en vacances, je trouve. Ça ne t'est jamais arrivé qu'il y a quelque chose qui est arrivé et tu étais comme, ah, évidemment, ça m'arrive à moi. Ou, ah, j'aurais dû prendre une autre décision, aller de l'autre bord. Est-ce que ça t'a mené à de mauvaises décisions? Ben, non. Non? Ça aurait peut-être pu. Ça, c'est cool, ça. C'est même un moment donné avec mon ami, on était au Vietnam. Ça, c'était mon premier voyage backpack et on est dans le sud du Vietnam. Puis, on a envie d'aller encore plus dans le sud, genre à Kanto et tout. Fait que là, on est comme, on prend un bus qui va comme, qui est censé nous amener à un point qu'on a vraiment dans la tête précisément. Puis là, on rentre dans un bus, c'est vraiment un mini-bus que des locaux, il n'y a personne qui parle anglais. Puis là, on est comme, puis j'ai genre 18 ans. Puis là, on est avec notre sac à dos puis on est comme parfait. Puis là, il nous amène puis il nous dépose dans une station essence. C'était zéro l'endroit où est-ce qu'on voulait aller. Puis là, moi, mon ami, puis c'était dans le temps, moi, je ne prenais jamais de cartes sim sur mon sel. Ça fait qu'on n'avait comme pas d'internet. Rien. Non, une station essence, on n'était pas du tout genre à Bentré ou genre dans la... Ah mon Dieu, moi, je ne pourrais jamais... Mon cauchemar. Ah mon Dieu. Au Mekong, on n'était pas où est-ce qu'on voulait. Puis là, finalement, il y a une dame qui nous entendait parler dans le bus, une vietnamienne, puis elle vient nous taper sur l'épaule, elle dit, je suis prof d'anglais ici. Elle dit, je sais où est-ce que vous voulez aller, embarquez avec moi puis mon mari. Mon Dieu. Ça fait que là, mais c'est tellement... Je dirais que mon instinct était comme... Je pense que c'est correct, on peut leur faire confiance. Puis qu'on était embarqués dans l'auto, ils nous ont déposé exactement où est-ce qu'on voulait aller. Il y avait même un comme connaissance qui faisait un petit tour de bateau sur le delta du Mekong. Puis qu'on n'était pas avec plein de touristes, on était les deux seuls sur notre petit truc qui nous a fait faire l'auto. Puis après, genre, il était comme deux heures de l'après-midi, on était à Bentré, on était comme, mais nous, on va aller à Kanto qui est comme à six heures gars, taxi, moto, genre. Ça fait qu'on a traversé jusqu'à Kanto à moto. Six heures de moto. Ouais, genre, c'était quand même rough. On est arrivés comme tard, c'était le 31, genre, janvier, genre, 2015. Puis, c'était comme... Puis on est arrivés là à Kanto, on ne savait pas où dormir, on est arrivés chez un monsieur, finalement, qui parlait français, parce que ça a été quand même colonisé, là. Ça fait que il y a des Vietnamiens qui parlent français. Ça fait qu'il parlait français, puis il était comme, OK, demain matin, vous vous réveillez à 5 heures du matin, puis je vous fais, le tour des marchés flottants à Kanto et tout. Fait que, tu sais, tout ça, c'était, tout, c'est comme enligné. C'était pas préparé, ça. Bien, bien non. Je peux pas préparer ça. C'est fou de préparer ça. Puis, genre, c'était le 31 décembre, je veux dire, fait que c'était comme le party du Nouvel An, puis on s'est couché à genre 11 heures, tellement qu'on était, genre, on était tellement heureuses, puis genre, de notre journée, qu'on avait même pas, genre, on avait juste tard au lendemain matin. C'était comme, c'était magique, là. C'est comme des trucs comme ça et trop, trop. Mais quand même, tu disais que t'avais 18 ans, à l'autre bout du monde, comme ça, seule. Faut quand même que tu sois fearless. Mais j'ai beaucoup agi. Est-ce que tu sens que t'es fearless, tu sais? Oui, je pense que, je pense que je fais confiance facilement, mais je suis quand même, je suis quand même craintive dans le sens qui est comme, je vais pas faire exprès de me mettre dans des positions dangereuses, mais, mais je fais quand même confiance à la bonne étoile. Parce que souvent, t'en parles, tu voyages beaucoup aussi, puis tu me dis souvent, tu sais, en tant que femme, c'est plus, tu sais, complexe des fois, à certaines destinations. Tu sais, des fois, tu me dis, à certains endroits, je voulais pas sortir dehors toute seule. Ben moi, je serais super vigilante en voyage parce que je pense, c'est ce que j'ai réalisé dans ma retraite cette semaine, mais j'ai vraiment une phobie, une peur de me promener seule le soir dans un, même ici au Canada, en fait, mais j'ai tout le temps une petite peur quand je suis pas dans un endroit, mettons, qui est ma maison, ou qui est comme, I feel like home. Le seul endroit où j'ai pas eu peur, c'était au Japon. Parce que j'ai vraiment trouvé que c'était sécuritaire. Mais tu sais, on m'a posé la question, justement, au Maroc, tu sais, pour les femmes. Moi, je suis arrivée avec un préjugé énorme de comme, oh mon Dieu, tu sais, il va falloir que je sois tout le temps habillée, de la tête aux pieds, que tu sais, je peux pas regarder les hommes dans les yeux. Puis finalement, ça a été tout le contraire. Dans un petit surf town où on pouvait être en maillot de bain, que tu sais, c'est sûr que si t'aimes pas te faire regarder puis t'aimes pas te faire parler, t'es mieux de te couvrir, mais nous, on se faisait dire bonjour les gazelles, bonjour, on se faisait toujours appeler, mais comme, c'était jamais d'une façon impolie ou d'une façon vraiment intrusive. Mais moi, je te trouve vraiment courageuse puis oui, tu l'as dit que tu voyages depuis que t'es super jeune parce que t'as de la famille en Europe. Puis là, t'as parlé récemment, justement, de genre la vente de la maison de ton grand-père. Là, t'es allée récemment? Là, je suis allée pendant la COVID en 2021. C'est la dernière fois que t'es allée? Ça, c'est en France, En France, oui. Mais ça fait 22 ans que mon grand-père avait cette maison-là puis moi, j'y vais depuis que j'ai 7-8 ans puis je voyageais toute seule de Montréal jusqu'à... C'est vrai? Oui, mais à la base, c'était la maison d'été. Mon grand-père, mon père est belge fait que ma famille habite en Belgique, mais on atterrissait à Bruxelles, on allait chez mon grand-père quelques jours, on voyait du monde puis après, on faisait la route en auto puis on allait dans la maison puis vrai. Fait que... mais depuis 6 ans, mon grand-père habitait là à temps plein. Fait que je ne repassais plus vraiment par la Belgique puis on allait en France puis ouais, je ne suis pas allée l'année dernière parce que j'ai fait comme le gros voyage dans les Balkans et tout. On était censé y aller mais finalement, c'était comme compliqué. Un petit regret quand même. Ça faisait longtemps que mon grand-père me disait qu'il allait vendre, mais... Tu ne savais pas à ce moment-là quand tu as finalement... Je me disais que ça n'allait pas se faire maintenant. Et là, finalement, j'ai reçu un appel puis j'ai vraiment... Ça a vraiment été difficile. Ouais. Parce que c'est comme un petit chalet dans le fond. Ouais. C'est cute, mon rêve. Mais moi, je voulais qu'on parle de ça parce que cette publication-là, moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je n'ai jamais eu de grand-père dans ma vie, vraiment. Et j'en parlais justement avec Camille parce que tu n'étais pas nécessairement proche de son grand-père non plus. Et j'ai tellement trouvé ça beau, la photo que tu as mis parce que tu as vraiment l'air d'avoir une relation privilégiée avec ton grand-père. Je trouve qu'on ne parle pas souvent de ça, les relations avec nos grands-parents. Ouais. Pourquoi tu es aussi proche de ton grand-père? Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi unies, tu sais? De ce que je comprends, tu l'as vu toute ta vie. Tu es allée là-bas, tu as des souvenirs avec lui. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu aimes chez lui qui fait à ce point-là, tu sais? Ça paraît sur les photos de vous deux que vous aimez profondément pour de vrai, tu sais? C'est cute. C'est cute, mais je trouve ça cool de parler de ça, moi. Vraiment, parce que nous, parce que nous, il n'y en a pas de grand-père. C'est ça, tu sais. Mon grand-père, c'est quelqu'un de, tu sais, c'est ça, on ne se voyait pas, je veux dire, à tous les mois. Ça fait que je trouve que ça crée quand même des moments tellement précieux quand tu restes deux semaines chez quelqu'un. C'est pendant, ça fait qu'on ne se voyait pas tout, pas souvent, mais quand on se voyait, c'était vraiment comme, puis cette maison-là, c'était difficile à décrire, mais c'est une maison incroyable. C'était comme, il y avait tout le temps plein de monde, la famille, on se faisait des gros soupers, puis mon grand-père, c'est un bon vivant. C'est quelqu'un de très réservé, mais de, tu sais, je ne sais pas, on niaise toujours, puis il est comme rosé all day, puis après, à partir de 5 heures, on boit du rosé, puis l'abandonnée, on se met, j'ai des souvenirs, on chante des classiques des chans françaises jusqu'à genre minuit, puis mon grand-père, il est comme un peu pompé, il est tellement drôle, puis il est tellement comme attentionné, puis c'est ça que je disais dans la publication, c'est que oui, la maison était formidable, mais je pense que ce qu'il faisait de cette maison-là, ce qui rendait cette maison formidable, c'est vraiment mon grand-père qui recevait tout le monde, puis tout était, le jardin était parfait, quand on se réveillait, la piscine était nettoyée, puis elle était ouverte, les chaises longues étaient sorties, tu sais, c'était comme, tout, je n'ai jamais eu rien besoin de faire, quand on allait là, puis justement, après le gros truc de fugueuse, je suis partie 4 jours, juste 4 jours, oui, parce que j'étais tellement brûlée, puis je ne pouvais pas partir plus, parce que j'étais en tournage sur autre chose, je suis partie 4 jours, puis ça a été comme, je suis revenue tellement reposer, j'ai vu ma famille, puis c'était comme, c'est cet effet-là que ça a apporté sur moi, cette maison-là, ça a été vraiment difficile, fait que, ouais. Est-ce que c'est un rêve d'acheter quelque chose en Europe, peut-être? Tu sais, j'y ai pensé, tu es genre, tu es comme, pourquoi tu ne l'as pas racheté, mais un, ça a comme... Ben, tu n'aurais pu quasiment. C'est juste que c'est trop d'entretien, c'est pour ça que, genre, moi, si je l'avais cette maison-là, si j'arrivais au début de l'été, puis je veux dire, tout est à refaire, il n'y a pas mon grand-père qui est là pour ça, qui fait du jardin, puis tout, puis ce qui a été difficile, c'est que mon grand-père a vendu pour acheter une toute, toute petite maison dans le sud de la France, deux chambres, tu sais. Ouais. Puis nous, cette maison-là, c'était la maison familiale où tout le monde se retrouvait. Fait que là, on n'a comme plus de lieu, genre, parce qu'on retrouve la famille de Belgique, la famille, ben, mes parents du Québec, je crois. Puis, fait que je trouve ça tough, mais je sais que, je pense qu'il va racheter quelque chose d'autre, mais mon grand-père a comme, c'est un grand voyageur, il est tellement, il est fascinant, là. Mon Dieu, on va le recevoir. Mais là, c'était dans le temps où est-ce que, genre, tu sais, il est né, je ne sais pas dans quelle année, mais genre, il voyageait, tu sais, il a fait du pouce de la Belgique jusqu'en Asie. Pardon? Puis tu sais, dans le temps où tu communiquais à tes parents avec des lettres, fait qu'ils envoyaient des lettres, ils te racontent des histoires de voyage, là, c'est, il s'est renforcé en Afghanistan, genre, mais tu sais, dans le temps où est-ce que tout, mais c'était quand même paisible, tu sais, quand même la paix un peu sur, ben, tu sais, il y avait quand même des problèmes, mais genre, tu sais, tu es allé en Afghanistan, puis genre, c'était correct, tu sais, il est allé partout, là, puis ses histoires de voyage sont fascinantes, fait que c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, puis là, il a comme pour but, c'est de faire un dernier grand voyage, fait qu'il voudrait vraiment faire l'Amérique latine, fait que c'est pour ça que la maison, on dirait que ça le gardait prisonnier, un peu, parce qu'il devenait trop angoissé s'il partait longtemps, il savait qu'il y avait trop de choses à faire en revenant, fait que c'est pour ça qu'il préférait switcher pour une plus petite maison, ce qui est tout à son honneur, parce que je comprends, tu as des rêves, puis il poursuit les, c'est 100%, c'est vraiment égoïste, là, ma peine, mais... Mais en même temps, c'est tellement valvalé, si, je veux dire... Oui, mais je suis contente que mon chum l'ait vu, par exemple, ça m'aurait vraiment plus... Parce que tu as pu y aller avec ton chum. Oui, on est partis comme... Pendant la COVID, où est-ce qu'on avait le droit, mais il fallait faire des tests avant de partir, puis revenir, voilà. Mais, fait que, c'est comme ça a aidé, au moins, à la peine de me dire qu'il y avait vu cet endroit-là que je parlais, puis que... Fait que c'est ça. C'est tellement curieux. Parce que, quand tu parles de ta famille qui est là-bas, dans le fond, c'est qui ta famille qui est ici, puis la famille qui est là-bas, il y a une grande partie de ta famille qui est là-bas. bien, mon père est arrivé ici à 10 ans, avec sa mère. OK. Fait que, puis à 16 ans, quand mon père avait 16 ans, elle est repartie en Belgique. Fait que mon père, il n'a pas de famille ici, à part ses enfants. Fait que mon frère, puis moi. Puis ma mère est québécoise, fait que j'ai quand même mes grands-parents québécois ici. Ma grand-mère, tous mes grands-parents sont séparés, fait que, admettons, à Sainte-Eustace, j'ai le père à ma mère, puis ma grand-mère qui n'est pas ma grand-mère, mais c'est comme, mes parents m'ont eu tellement jeune que c'est chez eux que, pas qu'ils m'ont élevée, mais comme, j'étais tout le temps gardée chez eux. Fait que j'ai comme un lien vraiment fort avec mes grands-parents québécois. Ma grand-mère, du côté de ma mère, elle est allée vivre au Mexique, mais là, elle vient de revenir. Mon Dieu, on a la même vie. C'est vrai? Ça se ressemble? Vas-y, continue. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Mais, c'est ça, puis ma grand-mère de Belgique, elle vit à Bali depuis... Ah ouais, mon Dieu! 15 ans. Fait que j'étais allée comme 7 fois. Fait que c'est sûr que ça a fait qu'on a beaucoup... Juste 7 fois? Non, mais... Fait que pour moi, c'est quand même... C'est le fun aller à Bali, mais je l'ai tellement fait. Puis, j'ai vraiment vu l'évolution de l'île aussi. Je trouve que c'est vraiment plus comme avant. Je pense que la magie, elle a facilement tombé. Je pense que les réseaux sociaux tuent des fois les endroits. c'est pour ça que moi, l'Albanie, cet été, j'ai tellement peur que ça devienne populaire. C'est incroyable. C'est drôle, parce que j'ai eu... Justement, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il voulait aller là-bas puis j'étais genre en Albanie. C'est incroyable. Puis là, j'ai été voir sur Google les images et j'ai capoté. Est-ce que tu sais de quoi ça a l'air? Oui, j'ai vu. Turquoise, c'est la même mer que la Grèce, mais il n'y a juste personne qui y va et c'est tellement pas cher puis les gens sont tellement gentils puis c'est un pays qui a été fermé jusqu'en 82. Ça donne une idée. Peut-être un futur plan de voyage. Non, 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 mais genre, je vous jure. Comme non, allez-y pas finalement. Non, allez-y parce que genre ça vaut la peine. Moi, pour moi, c'est un des meilleurs voyages à vie que j'ai fait puis genre j'ai dit à mon chum qu'on partait en Albanie puis j'étais comme « Hein? » Mais c'est vraiment random. Ça a été genre on a capoté puis j'ai une amie d'amis qui faisait l'Égypte et l'Albanie puis je suis tellement folle parce que j'ai dit toutes les places où je suis allée puis elle m'a écrit hier pour me dire qu'elle était dans un des guest house que j'avais dit d'aller puis c'était c'est magique. Je ne sais pas ce que vous voulez dire quand tu dis que ce n'est plus pareil comme avant c'est parce qu'il y a trop de monde maintenant. Ça a été super random. OK, c'est ça. Donc c'est un peu c'est ça. Instagram m'a tué parce qu'il y a tellement d'endroits populaires tout le monde y va puis là. Mais là, c'est que tu te baignes dans du plastique ça devient Ah ouais, c'est rendu autant que ça. En 2019 je me baignais à Sémignac à Gado-Gado qui est une place que je trouvais magnifique mais maintenant c'est plein de beanbags plein de couleurs plein de petits bains. Avant, il n'y avait rien on louait des petites chaises longues pour rien. Maintenant, ça te coûte 20 piastres même 40 piastres à journée ta chaise longue ça n'a aucun sens. Puis tu te baignes puis je me baignais puis je devais enlever des bouts de plastique. Ça n'a pas de bon sens. C'est la saison où j'étais c'était quand même la saison des pluies c'est sûr que ça amène un peu plus de plastique mais ça reste que C'est pas normal. Oui, c'est incroyable les balinais sont toujours autant gentils la culture est magnifique puis il y a quand même des places à Bali je trouve que les gens ne vont jamais genre Ahmed ou plus dans le nord Menjangan il n'y a pas grand monde les gens restent quand même au bout de Kouta même place mais comme genre ça reste que ça beaucoup 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 changé Mais tu sais comme juste quand on est allé au Japon il fallait se lever vraiment à l'aube pour aller aux endroits qui étaient hyper populaires parce qu'il y avait tellement de gens c'est tellement des fois je me dis ça doit tellement être overwhelming pour les gens là-bas de voir autant de monde pis on n'était même pas je sais pas ben on était dans le moment où il y avait le plus de gens aussi parce qu'il était le même partout au Japon genre ou c'est vraiment principalement Tokyo Tokyo Kyoto c'était beaucoup beaucoup de gens mais quand on sortait avec l'auto un peu plus en dehors de ces trois villes-là moins c'est ça mais quand même c'est sûr que c'était les sorsiers c'était le moment où tout le monde était là mais moi je me rappelle je pense qu'à Kyoto c'est là que j'étais le plus overwhelmed plus que Tokyo à Kyoto il y avait beaucoup beaucoup de monde c'était vraiment j'avais l'impression que c'était le spot et je me dis c'est une ville qui est tellement traditionnelle et qui n'est pas faite pour accueillir autant de gens c'est ça donc c'était vraiment c'est overwhelming puis je pense qu'il y a un documentaire là-dessus sur Netflix sur des endroits touristiques qui sont comme tués par les réseaux sociaux je serais intéressée oui parce que j'ai vu une bonne annonce de ça on n'en peut plus c'est quoi mais en tout cas ça montrait plein d'endroits dans le monde où justement on voit la photo Instagram puis après ça on voit comme l'envers du décor on a fait quelques vidéos drôles là-dessus si on arrive dans des temples là c'est comme il y a tellement de monde qui se prennent en photo c'est juste ça que des fois tu ne vis même pas l'expérience parce que tu es tellement puis c'est ça qu'on a essayé de faire de vivre les expériences pour de vrai puis c'est ça que j'aime de ce que tu publies aussi sur Instagram parce que tu as vraiment l'air de vivre les expériences aussi pour de vrai tu sais c'est pas genre on publie comme 80 000 stories de tout ce qu'on a vécu tu as vécu des affaires que juste toi as vécues que tu n'as pas nécessairement partagées ouais je suis quand même pas secrète mais c'est juste que je n'ai pas le réflexe peut-être que les gens pensent ça de moi tu sais mettons tu dis ton chum ton chum ton chum depuis tantôt mais on l'a écrit ici tu es en couple oui mais c'est quand même mystérieux tu sais je veux dire oui il y a des photos de lui oui mais tu sais comment vous êtes en contrôle c'est pas vraiment non est-ce que c'est parce que tu veux non non c'est juste que je ne suis pas quelqu'un tu ne vas pas parler de ça nécessairement mettre ça de l'avant c'est comme mais je ne suis juste pas du genre à m'ouvrir sur plein d'affaires oui je le fais en privé avec du monde mais juste comme prendre mon self et puis je respecte full les gens qui font ça je trouve ça malade mais c'est juste que moi c'est comme c'est juste je ne suis pas je n'ai pas le réflexe de tout prendre en photo ou de les moments et tout ça mais ouais mon chum c'est ami d'ami on était les deux invités à la même pandaison de travail ailleurs ça fait combien de temps vous êtes ensemble ça va faire 4 ans ouais puis zéro dans ce milieu là la dernière fois je l'ai vu il dormait dans un char ah oui c'est vrai c'est vrai oui c'est vrai bon un petit inside ici pour faire une histoire courte je devais la photographier puis je pense qu'il revenait d'un gros party il était tellement hangover on s'en allait chez mes grands-parents justement c'est vrai puis il dormait dans l'auto fait que c'est le seul souvenir c'est vrai il devait pas être il devait pas jaser il était tellement hangover oh my god mais tu parlais pourquoi je disais que ça ressemblait beaucoup à ma famille moi mon père est français mais du nord de la France donc très près de la Belgique et il est parti seul aussi au Québec quand il avait 20 ans donc toute ma famille est restée en Europe et ma mère a déménagé au Mexique ah ouais ouais donc c'est pour ça que c'est vraiment c'est vraiment similaire c'est vraiment est-ce que c'est encore là-bas ouais mais là elle revient pour l'été puis il y a Noël mais elle habite là depuis 15 ans ah wow c'est pour ça que je trouve ça vraiment fascinant puis pour avoir eu un père qui venait d'un autre pays je trouve que ma comment je peux dire ça mon éducation était vraiment différente ou du moins m'a ouvert peut-être les yeux sur d'autres choses qu'est-ce que toi ça t'a appris mettons d'avoir un père belge ou des grands-parents qui vivent ailleurs parce que je crois que ma résilience est beaucoup due à ça parce que j'ai dû vivre loin de ma famille j'ai voyagé beaucoup aussi j'ai été voir ma famille en France quand j'étais très jeune qu'est-ce qu'ils t'ont appris cette famille-là c'est ça je trouve que c'est spécial souvent je pense que c'est comme moi ce que j'ai je sais pas si ça répond à la question mais je trouve que c'était rassurant de savoir que même s'ils sont loin à chaque fois qu'on se revoit l'été on est vraiment proche puis il y a quand même beaucoup d'amour à travers la distance quand même ça m'a vraiment je trouve que c'était rassurant de savoir que c'est pas parce qu'on est loin qu'on n'a pas de lien je trouvais ça vraiment fort puis de déménager puis de déménager de voyager puis d'aller les voir puis je trouve que ça a comme créé cette curiosité-là aussi ils m'amenaient partout on allait même en France on allait voir des châteaux on parlait de l'histoire de ce pays-là en Belgique on parlait de la culture c'était comme je pense que ça m'a donné ce désir-là chez moi d'en savoir plus sur les autres puis sur le monde qui nous entoure puis ma grand-mère à Bali elle voyageait pour venir elle n'est jamais venue au Québec en tout cas depuis que je suis née mais comme elle nous a amené mon frère et moi dans un safari en Afrique mettons en 2011 j'étais en secondaire 2 ça crée quand même tous tes souvenirs chez moi puis ça me forge c'est sûr que ça forge mon intérêt puis mon désir de voyager quand je fais des expériences comme ça puis je pense que si j'avais eu si ma grand-mère avait été ici elle n'aurait jamais senti le besoin de nous offrir ça puis de voyager je pense que ça a créé comme des opportunités puis je me sens vraiment privilégiée d'avoir puis ça c'est pas tout le temps facile parce que tu n'as pas tout le temps près de toi ça c'est vrai mais je pense que ça apporte d'autres choses qui sont toutes aussi belles puis c'est quoi ton attachement envers la Belgique par exemple est-ce qu'un jour tu pourrais aller habiter là-bas est-ce que tu ressens ça t'es plus attaché au Québec il fait trop mais moi je suis allée en janvier il ne pleuvait pas non moi j'étais là 2 jours c'était gros soleil hein oui puis les gens étaient comme wow wow tu sais j'étais aveuglé par le soleil mais j'adore la Belgique genre les Belges sont incroyables c'est vraiment un peuple que j'aime beaucoup puis la nourriture il y a beaucoup de choses je trouve qu'elles font beaucoup penser aux Québécois dans l'air des bons vivants mais moi j'aime trop Montréal j'aime trop le Québec c'est vraiment ma maison puis la culture les gens c'est comme je ne partirais pas de ça pour habiter ailleurs mais j'ai eu un attachement envers la Belgique beaucoup parce que ma famille et tout ça mais ça fait longtemps que je ne suis pas allée vu que je n'ai plus besoin de repasser par là pour aller voir mon grand-père mais j'étais censée y aller en mars non en avril j'avais comme une semaine ma grand-mère de Bali allait en Belgique il y avait comme plein 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 de monde qui était là que je voulais voir j'ai acheté mes billets et tout puis j'ai des annulés à cause d'un contrat ça a été vraiment une petite déception je pense que ça m'aurait fait du bien de renouer un peu avec ce n'est que partie remise oui c'est ça c'est ça as-tu d'autres plans de voyage en juin avec mon chum qui vient de passer le barreau il y a eu sa note il y a deux jours je suis bien contente on va faire un voyage ensemble avant que je recommande cette date mais j'ai comme plein d'idées mais on ne sait pas encore vous ne savez pas encore ok tu ne sais pas encore c'est en juin puis toi tu ne sais pas non c'est ça je vous dis c'est comme non j'aimerais ça aller au Rwanda ou à l'Île-Maurice mais je pense que finalement on a des amis qui vont aux Îles-Canaries fait peut-être qu'on va aller là genre je ne sais pas je vais partir trois semaines une semaine aux Îles-Canaries avec nos amis il faut que j'aille quatre jours à Paris ça c'est sûr il faut que j'aille pour la job puis ça se bloque bien non mais c'est vraiment pas c'est vraiment pas de quoi d'intéressant c'est moi qui veux essayer de faire du développement j'ai pas d'opportunité ni rien zéro 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 je voulais te poser la question justement Ludivine Redding en France Mégastar ça se peut-tu t'aimerais ça c'est quelque chose que tu voudrais peut-être parce que j'ai la double nationalité fait que je suis comme peut-être que je pourrais juste aller essayer genre de démarcher là-bas juste pour le plaisir puis ça se peut fortement que ça donne rien mais je suis comme moi je suis vraiment du genre à rester assise aussi puis être dans mon confort comme ça va bien ici puis tu sais souvent j'en parle que genre ah j'aimerais ça peut-être essayer mais je sens que genre si je prends pas le temps je peux juste jamais c'est quoi ça veut dire faire des démarches à Paris là tu t'en vas à Paris c'est ça l'affaire c'est que j'ai aucune idée fait que là ça me fait peur quand c'est pas genre organisé souvent c'est juste d'aller genre parler à des agents parler à du monde puis comme ah je fais ça au Québec mais tu sais j'ai rien planifié là je vous dis c'est vraiment juste que genre faut que j'y aille genre je suis en train de monter comme mettons quelque chose avec des scènes mettons de trucs que j'ai fait ici ok juste comme puis même s'ils me prennent ça veut pas dire que je vais avoir de quoi là tu sais mais non en même temps je suis tellement heureuse au Québec je pense que c'est juste que j'ai pas envie d'avoir de regrets mettons de pas avoir essayé plus tard puis de me dire qu'il y a comme ah j'aurais tu sais ouais c'est plus ça mais genre j'ai vraiment aucune opportunité il y a pas avant qu'il y ait des articles qui soient écrits non c'est pas ça tout de suite ouais à un moment donné j'avais dit mais ça c'était non ça c'est du truc que j'ai appris aussi j'avais dit dans une entrevue genre après figueuse que j'avais été approchée par une agence genre américaine de Londres mais tu sais juste comme de fait il n'y a rien qui s'est passé on s'est parlé deux fois au téléphone mais comme genre mais là à cause de ça il y avait plein d'articles qui étaient sortis comme quoi genre c'était la grosse affaire mais zéro j'ai appris j'ai appris de ça aussi il n'y a plus de dire puis là tu as 26 la trentaine arrive ouais est-ce que tu anticipes ça parce que nous en tant que trentenaire j'aime poser la question à des gens dans la vingtaine ouais parce que la vingtaine a passé vite puis parce que le trente est arrivé rapidement ouais le trente-deux comment tu anticipes ça où est-ce que tu te vois dans ta trentaine c'est une grosse question mais ça ne me fait pas peur parce que je pense que ça va vraiment être beau genre tu sais mes meilleurs amis ils ont 30 ans ma mère on salue Kev Kev oui on salue Francis Guillaume Léa j'aurais tu sais elle vient d'avoir 31 dans le sens que puis c'est vraiment il n'y a rien qui a changé dans leur vie mais c'est pas les gens non plus les plus ils n'ont pas les plus placés non plus mais mais non je pense que ça va être beau mais genre je suis vraiment une belle gang d'amis je pense que ça va être vraiment le fun puis on va suivre puis on ne va pas perdre notre puis disons professionnellement dans 10 ans à 35 ans j'espère juste travailler encore dans ce domaine-là que j'aime plus que tout puis qui me qui me drive puis parce que tu voudrais faire mettons premier rôle au cinéma bah t'es sûre c'est sûr ouais c'est sûr j'aimerais ça non j'ai drame comédie mais moi j'aime vraiment le drame n'importe quoi je pense qu'il me sort de ma zone de confort j'aimerais ça par des trucs d'époque ah oui ouais ou des époques où genre de dans une autre t'sais comme les années 90 mettons t'sais comme de quoi je sais pas juste de j'ai juste envie parce que tu parles d'époque en ce moment j'écoute Bridgerton puis ouais j'aimerais ça c'est comme ah t'sais là en ce moment j'écoute Queen Charlotte là mes amis qui étaient ça dans l'avion ah mon dieu pour vrai j'ai écrit à une amie j'ai dit seulement que je pleure je braille à chaque épisode ouais moi les trucs d'époque j'adore mais t'sais les costumes c'est tellement très fort oui genre Keira Knightley c'était genre mon idole vraiment elle joue là-dedans? non mais Keira Knightley tellement fait de films d'époque des beaux films d'époque t'sais bien le pirate des carrés aussi c'est-tu elle? oui c'était elle fait que j'imagine que c'est juste de faire un personnage qui est complètement différent qu'une québécoise dans les années 2020 ben t'sais ça aussi c'est toujours le fun mais juste comme de sentir que dans 10 ans genre je vois les projets que j'ai fait pis je suis comme wow pis je suis fière pis c'est un métier aussi qu'on sait jamais quand ça peut se terminer fait que juste mon souhait c'est que ça se continue si t'avais pas fait ça y avait-tu un autre plan dans ta tête un autre type de travail que t'aurais voulu faire je sais pas ce que j'aurais fait je me suis tellement genre jamais mis de plan B que comme tous mes choix ont été comme dirigés vers ça mais je pense que si j'avais pas fait de doublage jeune mais ma mentalité aurait été différente pis j'aurais peut-être fait autre chose mais les animaux moi ça m'a toujours passionnée t'sais genre biologiste marin mettons travaillé ailleurs dans le monde avec comme les dauphins ou vétérinaires je trouve ça quand même mais en fait je suis trop sensible je pleurais trop je pense pas que je pourrais être vétérinaire en fait moi aussi je voulais être vétérinaire quand j'étais jeune moi aussi je pense qu'on voulait tous avec tout jusqu'à temps qu'on me dise que c'était pas toujours beau non 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 c'est sûr t'sais juste au Maroc je voyais genre les enfants non les chiens qui genre boitaient ou qui avaient ah non mais moi je peux pas je peux pas je pleurais tout le temps je peux pas j'étais allée au Salvador à Noël avec mon chum justement pis j'ai dit j'ai deux chiens saucisses ils sont quand même mes amours j'ai pas hâte je veux pas qu'ils meurent mais ils sont quand même vieux ils vous rendent pas pis je me dis non non c'est santé éternelle il va y avoir 14 mon bébé mais j'ai dit à mon chum la prochaine fois qu'on a un chien t'sais quand on va être rendu là je veux vraiment qu'on revienne ici pis qu'on sauve au Salvador c'était tellement drôle mais j'en sais j'avais mis des vidéos de ça mais genre ben pas du tout en fait pas vraiment mais pas du tout en fait j'ai filmé mais je prenais des restants de notre nourriture j'ai quand même un petit appétit dans le sens que j'adore manger mais comme à un moment donné j'ai plus faim fait que je voulais pas gaspiller fait que je mettais tout dans des napkins pis je le traînais pis à chaque fois qu'on va y avoir des chiens sur la route je dis arrête plus je veux être au chien tout le temps c'était genre ça dans les voyages pis mon chum il embarque full là-dedans il est vraiment cute pis t'sais il y en a qui pourraient être tannés genre ouais pis ça c'est parce que là-bas il y a beaucoup de chiens partout c'était un peu comme un chien c'était vraiment j'ai eu t'sais on a beaucoup voyagé mais j'ai rarement vu autant de de chiens grands parce qu'il y a quand même quelque chose pis tu me disais qu'il y avait des chats aussi toi au Maroc beaucoup de chiens ah des chats c'est fou les chats ouais ben ça se multiplie mais moi je me souviens en Bolivie aussi pis au Chili en Amérique du Sud c'est assez intense pis est-ce qu'on a l'impression que ils sont tous en difficulté ou ça va comme ah ouais ben il y en a beaucoup ils sont maigres ça c'est sûr ben tu sais à un moment donné c'est parce que tu veux toutes les sauver tu voudrais toutes les ramener tu veux toutes les sauver pis à un moment donné tu ben c'est parce que à un moment donné je suis sûre c'est impossible ben non j'essaie de leur donner à manger mais comme moi je pleure moi aussi ah moi aussi ben écoute moi aussi là t'as juste parlé que là je pense à mon chat oui je sais ton chat moi j'ai un bengal je pense à mon bengal je suis comme je veux pas qu'il meure jamais non jamais 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 c'est incroyable parce que moi je suis full allergique au chat mais je suis pas allergique au bengal ben non parce que leur poil tombe moins c'est pas qu'on va salir oui mais aussi parce que ben non mais je pense que le bengal est pas allergène tout simplement ouais c'est ça tant mieux pour toi parce que tant mieux pour moi parce que là ça ajouterait là aujourd'hui ça n'a pas de bon sens je m'écoute parler je m'énerve depuis tantôt mais en tout cas je trouve ça beau ta passion pour les animaux parce qu'on a la même passion pis comme les animaux c'est vraiment important pour nous genre on a tellement l'arrêt de faire un safari qu'à mémoire genre je peux pas croire que t'as fait un safari en secondaire 2 tu sais c'est pas ouais si je suis vraiment chanceuse ça tu voudrais-tu le refaire oui c'est sûr mon chum aussi on a déjà fait un le refaire avec ton oeil d'aujourd'hui tu sais comment t'es aujourd'hui ouais j'aimerais ça ben oui oui c'est sûr c'est sûr que je vais le refaire à un moment donné mais là mon prochain pays en Afrique ce serait vraiment le Rwanda je veux vraiment y aller à se parer c'est magnifique pis en plus c'est un pays qui comme dirigé à 80% par des femmes c'est vraiment cool pis tu sais ils ont tellement d'histoires pis j'ai lu beaucoup de livres là-dessus fait que j'aimerais vraiment s'y aller pis je pense qu'il y a plein de choses à voir pis plein d'animaux décorés plein de choses fait que c'est sûr que j'aimerais ça wow mon rêve oui ben nous quand on est allé au Japon pis on a vu les singes je pense qu'on est resté là pendant 3 heures à les analyser pis à pleurer on a pleuré tellement intelligent ça a pas de bon sens on a pleuré c'est vraiment des mini-humains ouais les gorées je pense que c'est encore plus ouais les gorées ça a l'air très impressionnant mon père il a grandi avec un singe pardon à l'époque quand ça se vendait en animalerie c'était vraiment terrible mais j'ai pris un pis ça a été comme le compagnon de mon père ah mon rêve ben genre ouais je pense que j'ai envie de pleurer c'est vraiment à ne pas faire à l'époque mais genre ouais pis il l'avait appelé Belle parce que mon père c'est Sébastien c'est que c'était Belle et Sébastien mais comme la série mais ouais how cute qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines semaines un nouveau voyage un nouveau rôle pour les prochaines semaines ben du repos je pense ben tu sais je suis revenue le voyage là fait que je suis reposée mais je sais ce qui s'en vient en juillet avec le début de stade pis ça va arriver vite ce moment-là fait que je veux juste comme vraiment faire le plein d'énergie un autre voyage fait que vous commencez à tourner en juillet et ça recommence en septembre ouais ok donc vous tournez quand même en amont oui parce qu'il faut que ce soit monté pis tout là mais ouais de juillet à mars on tourne pis ça finit en avril la diffusion fait qu'on est comme toujours un mois d'avent alors tu sois beaucoup de repos merci et on te remercie de nous nous voir oui oui vraiment oui parce qu'avec la COVID on n'en a pas vraiment profité je sais pas toi ça a été comment ton retour à la vie normale après mais mettons moi c'est mon premier été officiel au Québec depuis parce qu'elle était passée je n'étais pas là je n'étais pas là oui donc j'ai vraiment hâte de vivre ça c'est tellement le fun l'été à Montréal c'est vraiment cool l'été à Montréal je suis certaine qu'on va se croiser c'est sûr dans les événements mondains et dans les festivals exactement on se retrouvera sur un prochain Tapis Rouge ma chère Ludivine et merci beaucoup d'aller nous voir c'était vraiment le fun oui c'est le fun d'apprendre à vous connaître un peu plus puis je suis certaine que tous les gens vont apprécier exactement on se retrouve la semaine prochaine merci à tout le monde d'avoir été là merci bye